La question de la bonne gouvernance en Afrique et la promotion des droits de l'homme était sur la table des débats des travaux du 8e séminaire de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique. Les participants se sont penchés sur les textes de loi en vigueur dans les pays africains. La bonne gouvernance en Afrique et la promotion des droits de l'homme dans les pays africains étaient à l'ordre du jour. Il a été question également de l'évaluation des textes en vigueur dans ce domaine dans les pays africains et le taux de leur adaptation avec les nouveautés et la réalité africaine à la lumière des changements géopolitiques et les enjeux que rencontre le continent africain. L'Algérie joue un rôle important en Afrique et ce depuis des années. L'Algérie a toujours soutenu ses voisins, notamment l'Afrique du Sud qui était en proie à l'apartheid et a encouragé la libération de Nelson Mandela qui est devenu président de son pays. Le soutien de l'Algérie et son engagement envers l'Afrique du Sud ne cesse de croître. Nous en sommes fiers. L'Algérie se bat pour une Afrique stable et développée. Ramta de la Mamra qui a accueilli cette réunion continue de jouer un rôle important et stratégique en rassemblant plusieurs institutions pour s'assurer que la voix de l'Afrique soit entendue. Se rendent également à l'ordre du jour les perspectives de renforcement de l'efficacité des mécanismes de l'Union africaine ainsi que l'appui à la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité de l'ONU sur la base d'une meilleure coordination entre le Conseil de la paix et de sécurité de l'Union africaine et des pays africains membres non permanents au Conseil de sécurité des Nations unies. Les quatre qui vont aller là-bas, comme trois qui sont là-bas et parfois quatre. Parce que vous savez, une fois on est quatre et une fois on est trois. Pourquoi trois ? Parce que le monde arabe, une fois il est représenté par le Maghreb et une fois par le Meshach. Le but principal est que les gens qui nous représentent parlent d'une seule et même voix. Nous avons trois ou quatre voix au Conseil et la voix de Saint-Vincent et les Grenadines s'est ajoutée à nous. Donc avec un total de cinq voix, c'est impossible qu'il y ait une résolution sans qu'on la signe. Il faut amplifier la voix de l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations unies. Lorsque cette voix est forte et claire, vous serez pris très au sérieux par le Conseil de sécurité lui-même. J'insiste sur le fait que si vous parlez tous d'une même voix, il y aura un impact sur la façon dont l'Afrique sera sauvée et comment les décisions qui seront prises au Conseil de sécurité peuvent être en faveur du continent africain. Le temps d'une courte pause, le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, s'est rendu au nouveau stade olympique d'Oron qui abritera à partir du 25 juin 2022 la 19e édition des Jeux méditerranéens. Les délégations et représentants africains qui l'ont accompagné ont eu le privilège de découvrir la nouvelle enceinte qui vient étoffer l'infrastructure sportive algérienne.